Sous-titrage ST' 501 Merci au Space qui m'a permis de boire gratuitement ce soir C'est pas mal, je continuerai Merci à vous d'être présent et d'être présente Je ne sais pas si je vais vous permettre de vous élever ce soir J'en doute un petit peu On va plutôt essayer de descendre Puisque le titre de mon intervention comportait cette mention du navire négrier Et je pense que plutôt que de tenter de s'élever On va chercher plus humblement à descendre dans la cale du navire négrier C'est en tout cas, disons, l'un des éléments de l'intervention que je vous propose ce soir Puisque effectivement, je suis venu vous parler d'un sujet qui m'occupe en ce moment depuis un petit moment Mais particulièrement en ce moment, c'est-à-dire la question de la condition noire Ou la question de l'être noir Et dans l'université française, puisque bon, après tout, je suis un universitaire Au chômage certes, mais enfin, je pense que c'est une sorte de chose qu'on ne cesse jamais d'être Comme un curé, même détroqué Et finalement, il est toujours marqué par cette condition ecclésiastique Et donc je suis un ecclésiastique de l'université à vie, probablement Et dans l'université française, le texte qui fait autorité sur la question de cet être noir, si je puis dire C'est la condition noire de Papendiaï Donc, puisque ce texte est si important et si généralement reconnu, partons-le Pour Papendiaï, être noir, c'est être perçu comme tel Parler des noirs, dit-il, c'est référer à une communauté imaginée A des personnes dont l'apparence est d'être noir Et non point à des personnes dont l'essence serait d'être noir C'est pas mal C'est pas inexact C'est pas fou Mais je pense qu'on pourrait tout de même se demander A partir de combien de siècles De violences, d'esclavagismes, de colonialismes, de viols, de meurtres Systématiquement perpétrées sur les noirs Sur la base de cette apparence dont parle Ndiaye A partir de combien de siècles donc cette apparence cesse d'être une simple et inoffensive apparence Pour prendre plus de densité Pour prendre la densité d'une essence Puisque ça commence à faire un petit peu de temps Que cette apparence plane sur nos existences Donc je voudrais justement au cours de ce temps qui m'est imparti Essayer de prendre le risque De défendre cette idée évidemment odieuse à première vue En tout cas odieuse pour la plupart des gens Cette idée odieuse d'une essence noire Et l'enjeu évidemment ce serait Dans la situation présente que j'ai décrite Colonialisme, violence, esclavagisme Ce serait de la changer De la transformer si c'est possible Évidemment Il faut que je commence ici par un avertissement Quand je parle de cette essence noire Par là Je ne veux pas dire la même chose qu'une nature Première chose importante Quand je parle d'essence noire ici Je ne veux pas dire qu'il y aurait une nature noire Je ne veux pas dire que La condition noire serait fondée en nature C'est-à-dire qu'il existerait Disons des caractéristiques intellectuelles Des caractéristiques physiques Des caractéristiques mentales Qui seraient biologiquement spécifiques À une communauté particulière À un groupe humain spécifique Qu'on pourrait qualifier de noir Races nègres Comme on disait fut un temps Et donc Caractéristiques naturelles Qui les destineraient à certaines fonctions À certaines fonctions sociales À certaines places Qui pourraient occuper dans la société À l'exclusion d'autres Et d'ailleurs je dis ça entre parenthèses Parce que ça m'intéresse Parce que c'est une question Qui est trop peu souvent Soulevée dans l'espace public Parce qu'on met toujours Beaucoup d'applications À dire Oui mais On ne fonde pas les races en nature Etc Blablabla Mais Les races n'existent pas Mon dieu mais Pour l'instant Les races n'existent pas Elles ont existé Pour l'instant Soit disant La science dit que les races n'existent pas Et Les antiracistes Qui commencent leur phrase par Les races n'existent pas C'est éprouvé par la science J'ai toujours envie de leur démenter Mais Ça veut dire que si un jour La science change Et qu'ils disent Les races existent Tu deviendras raciste À ce moment là tu te vois Mais les races existent Donc on peut être raciste C'est un mauvais fondement Pour l'antiracisme De dire que les races n'existent pas Mais mon dieu Si elles existaient Est-ce que ça voudrait dire Que ce serait légitime d'être raciste Je pose cette question Je pense que non Je pense que quand bien même Les races seraient biologiquement fondées Et qu'on dirait Oh oui effectivement Les noirs courent plus vite Ou n'importe quelle Sornette de ce genre Même si c'est défondé en nature Ça ne voudrait pas dire Que Eh bien Ça vous attribue De fait Une certaine place dans la société Pourquoi est-ce que Les différences biologiques Devraient découler naturellement D'une place dans la société Les individus existent Et je veux dire Une différence Même si des différences statistiques Pourraient éventuellement exister Ou être prouvées Ça ne signerait fait pas Qu'en découlerait naturellement Une organisation de la société Fondée sur ces différences Parce que les différences empiriques Existent de fait On ne dit pas qu'elles sont racialement fondées Donc voilà C'est juste une parenthèse Pour dire ça On n'a pas besoin De s'embarrasser De cet encombrant préalable Oui je sais que les races n'existent pas Combien même Les races existeraient Le fait d'être raciste Le fait d'être raciste Le fait d'être raciste ferait de vous Un salopage Un moment Ça c'est une chose qui me semble Qui me semble intéressante Et importante à souligner Vous avez vu peut-être le film Bienvenue à Gattaca Avec ce type qui Voilà Qui est Disons Qui a des caractéristiques Physiques Qui l'empêchent D'entrer dans l'aérospatiale Ou que sais-je Et il crée tout un tas de stratagèmes Pour finalement réussir Bon Un type qui est racialement dégradé Peut finir par arriver A briser le système Et à occuper la place Qu'il a envie d'occuper Même si tout l'empêche De le faire Donc il y a cet aspect important Des individualités Que je pense Cette doctrine de Les races n'existent pas Et c'est pour ça Qu'on doit être antiraciste Il ne nous permet pas de penser Je ferme la parenthèse Mais je pense que C'est quelque chose Qui est nécessaire De rappeler de temps en temps Parce que ça crée Des crampes mentales Cette espèce d'idée Cette idée obsessionnelle Que les races n'existent pas Et que donc C'est pour ça qu'on est antiraciste Mon Dieu Si c'est vraiment comme ça Que tu penses Je te plaît L'essence noire Donc Disais-je C'est Pas fondé en nature Mais c'est Ça définit Disons le noir Que je n'ai pas le choix De ne pas être Le fait que Je suis noir Ce n'est pas moi qui décide Pas décider Demain De dire Finalement je suis noir Bon vous pensez Je ne le suis pas Si je le disais On ne me croirait pas Et Ma thèse C'est qu'il y a Disons Une densité Très forte De signification D'imaginaire Qui sont Historiquement attachées A la figure noire Et qui est Beaucoup plus importante Qui sont beaucoup plus importantes Que la simple apparence Pour reprendre encore ce terme De Papendiaï Être noir C'est occuper Une certaine Position Dans le monde Voilà Une autre manière De parler de cette De cette essence Et Je vais tenter Avec vous D'explorer Cette question là En Me basant sur Disons des classiques De la philosophie noire Un petit peu Césaire Les personnages Qui m'accompagnent Et qui j'imagine Accompagnent aussi Les membres Et les sympathisants De Bruxelles Panthère Et aussi Sur un courant Intellectuel Plus récent Qui est issu Des Etats-Unis Et qui s'appelle Qui s'est appelé lui-même Le terme est malheureux D'ailleurs L'afropessimisme Et je précise Que c'est pas L'afropessimisme Qu'on le connait Le plus souvent En Europe Et notamment Dans la région Francophone C'est à dire Une espèce de doctrine Qui consiste à dire Que le continent africain Est économiquement foutu Et à cause des africains Qui ne sont pas capables Intellectuellement D'accéder à la démocratie Ou que c'est Enfin voilà Une doctrine assez Assez atroce Et qui n'est pas vraiment Une doctrine Mais qui est plutôt Un ensemble d'opinions Disons Éditorialistes Que souvent On rassemble Sous cette appellation D'afropessimisme C'est pas du tout De ça dont il s'agit C'est pas du tout De ça qu'il s'agit Pardon C'est Voilà Un courant Qui a disons Entre 10 et 20 ans Qui vient des Etats-Unis Et pour ne pas confondre Les deux Je préférais employer Une autre expression Que ces auteurs là Utilisent C'est à dire La notion D'ontologie politique noire Je vais essayer D'expliquer ça Plus avant Mais bon Si ça vous intéresse Si vous connaissez ça Ça rassemble Des auteurs Tels que Frank Wilson Jared Sexton Saidiya Hartman Ce sont des auteurs Qui je crois Ne sont absolument pas traduits En langue française A ma connaissance En tout cas Ils ne le sont pas Mais qui disent Certaines choses Qui sont intéressantes Notamment Saidiya Hartman Saidiya Hartman C'est vraiment Quelque chose D'une très grande qualité Si vous vous intéressez A la question De l'esclavage En Amérique du Nord Ou à la question A la question noire En général Je vous conseille Surtout De lire Saidiya Hartman C'est un courant En général Qui est intéressant A mon avis C'est pour ça Que je vais me baser Sur certaines des choses Qu'ils disent C'est un courant Qui comporte Je crois Disons Des excès Parfois Des incohérences Et qui a d'ailleurs Été critiqué Déjà De manière Assez Assez Substantielle Et assez efficace Mais ce qui m'intéresse Et si C'est en partie En tout cas Un certain rôle instrumental C'est à dire Que je pense Que ça va Ça peut nous permettre De troubler Quelque peu L'ordre paisible Qui règne Pour le moment Dans Les 13 embryonnaires Par ailleurs Études noires Disons En langue française Bon Là ça existe De façon embryonnaire En France Je ne sais pas Ce qu'il en est Ce qu'il en est En Belgique Mais en tout cas Il est certain Qu'en France Les dites études noires Sont Extrêmement timorées Disons Extrêmement prudentes Au mauvais sens du terme Sur le plan Qui est le plan Le plus décisif C'est à dire Le plan de la critique sociale Et donc Je vais essayer D'aller voir Ce qu'on peut faire Pour peut-être produire Depuis Cette perspective Cette perspective Française Qui Nécessairement Ne peut être Que la mienne Depuis cette perspective Là Une Une perspective Disons plus politisée Des études noires Une perspective au final Plus noire Peut-être Des études noires Commençons donc par M.Césaire Comment commencer autrement M.Césaire a écrit Dans son fameux discours Sur la négritude Que ce qui fonde L'adhésion A la négritude Ce n'est pas forcément Une couleur de peau Dit-il Mais bien davantage Le fait de se rattacher D'une manière Ou d'une autre A des groupes humains Qui ont subi Les pires violences De l'histoire Des groupes qui ont souffert Et souffrent encore D'être marginalisés Et opprimés Des groupes humains Qui ont subi Les pires violences De l'histoire Qui en ont souffert Et qui en souffrent encore On pourrait conclure Disons au moins Deux choses différentes Opposées Interpréter de manière De deux manières opposées Cette définition Soit conclure Que les noirs Ont une position D'exception dans l'histoire C'est à dire Quelque chose Qui les rend incomparables A d'autres Soit Qui se caractérise Disons par La constance De leur exposition A la violence C'est surtout Cette seconde hypothèse Que je vais Tenter de suivre C'est à dire Que Il me semble Que toutes les formes De violence Historique Politique Sont Uniques Formes de violence Politique et sociale Celles Consulées des noirs Et uniques Au même titre Que d'autres Mais Ce que je tente D'examiner En tout cas C'est une hypothèse C'est que La vie noire La vie définie Comme noire Est celle Qui a eu A endurer A peu près Chaque innovation Des technologies De la violence Dans l'histoire Chaque nouveauté Dans les formes De la déshumanisation Chaque invention En termes de cruauté On sait Par exemple C.L.R. James En a parlé Que Les plantations Esclavagistes Des Amériques Etait une préfiguration Une préfiguration Du travail prolétaire Que Le navire négréé Était Une sorte D'invention De la prison moderne La prison foucalienne Vous savez Avec ce panoptique Le navire négréé En était déjà une D'une certaine façon Et c'était également Ça L'historien Marcus Rediker L'a assez bien montré Dans son ouvrage Sur le navire négréé Que c'était Également Une usine De fabrication Parce qu'elle produisait De la valeur En produisant ses esclaves Que c'était Également Un lieu de commerce Puisque son pont Était également Transformé Occasionnellement En ce qui s'appelait A l'époque Une factory C'est à dire Non pas seulement une usine Mais également Un lieu de transaction économique Et de marchandage Ne serait-ce que dans Le navire négréé On a un condensé Du capitalisme naissant Autre événement Le premier génocide Ce qu'on appelle Le premier génocide Du XXème siècle Concernait les Africains C'est ce fameux génocide Qui a concerné Les Hereros Et les Namas Dans la colonie Dans la colonie allemande Qui était Le sud-ouest africain Qui correspond A l'actuel Namibie Et où L'armée du général Von Trotta A déclenché Je crois Ce qu'il appelait Un plan d'annihilation Fernichtung C'est quelque chose Je ne sais plus exactement En allemand Et qui est également Le lieu de naissance Du premier camp de concentration Sur l'île de Scherk Island C'est le lieu d'apparition même Du terme de Konzentrationslager Et dans lequel d'ailleurs A fait ses armes Un certain Eugen Fischer Qui était Futur dignitaire nazi Professeur Professeur de médecine Qui était d'ailleurs Le professeur Joseph Mengele Le fameux Boucher De Auschwitz Eugen Fischer Qui faisait Qui allait prélever Des crânes de noir Dans ce camp de concentration De Scherk Island En Namibie Pour faire des expériences Ratiologiques Afin de prouver La supériorité arienne Par rapport Par rapport aux nègres Ce ne sont que Disons que deux moments Deux événements Que j'ai prélevés Comme ça On pourrait en prouver D'autres Mais ils me permettent Disons De constater Que Lorsqu'on me dit Que Plutôt que de M'affairer A mes histoires Qui concernent La condition noire Je ferais bien De me préoccuper De l'exploitation Des questions D'exploitation D'aliénation Liées au capitalisme Eh bien Je suis bien forcé De répondre Que La surexploitation Des noirs Est à l'origine Même du capitalisme Et Lorsqu'on m'explique Que mon intérêt Pour l'histoire politique Et sociale noire Relativise la Shoah Relativise la Shoah C'est un truc Qui est paru Dans un article Dans un article Assez récent Dans la revue Cité Je me suis gratté la tête Eh bien Je suis bien forcé De répondre Que C'est quoi le contraire De relativiser Absolutiser Eh bien On est bien forcé De relativiser A partir du moment Où on se rend compte Qu'il y a d'autres Génocides dans l'histoire Et que Ces génocides précédents Concourent à expliquer Les génocides suivants Comme en l'espèce Puisqu'il y a Un certain nombre De précédents Qui me semblent Extrêmement significatifs En l'espèce On exterminait des noirs Parce qu'ils étaient noirs C'est ainsi Au même titre Qu'on a réduit Ces noirs en servitude Parce qu'ils étaient noirs Et n'oublions pas Comme l'écrit Frank Wilson L'un de ses afro-pessimistes Phrase terrible Je soumets A la sagacité De votre réflexion Les juifs Entrèrent à Auschwitz Et en sortirent En tant que juifs Les africains Entrèrent dans les bateaux Et en sortirent En tant que noirs Les africains Entrèrent dans les bateaux Et en sortirent En tant que noirs Le premier Est un holocauste humain Le second Est un holocauste humain Et métaphysique Être noir C'est être descendant D'esclaves Ou de colonisés Et c'est Nécessairement Avoir vu L'humanité De ses ancêtres Systématiquement Niés par La philosophie La médecine Le droit La théologie L'anthropologie La sociologie L'histoire La biologie Je pourrais certainement Continuer Comme l'écrivaine franco-camerounaise Léonora Miano La capture La déportation La mise en esclavage Le colonialisme Sont autant de crimes Contre l'humanité Qui constituent la matrice D'où ont émergé Les noirs du monde actuel La racialisation Ayant été le corollaire Du trafic humain Transatlantique Et l'une de ses principales Particularités Quel que soit l'endroit Où il se trouve D'Orient En Occident Comme dans les pays du Sud Les noirs De la période actuelle Sont issus Des violences Faites à leurs ailes Être noir C'est nécessairement Avoir des ancêtres Esclaves Ou colonisés Ou pour le dire Encore une fois Avec les mots De Frank Wilson Il y a un consensus Global Quant au fait Que l'Afrique Est peuplée D'être sensible Qui sont en dehors De la communauté mondiale Et qui sont Socialement morts Cet concept de mort sociale J'y reviendrai Et disons L'une des choses Sur lesquelles Je veux arriver Dans cette communication On pourrait se demander Pourquoi Les noirs Comme ça Ont subi Cette histoire Mais je crois Que ce n'est pas La bonne question Pourquoi ce n'est pas La bonne question Parce que les européens Eux-mêmes Ne se la sont pas posés En réalité Ou en tout cas Se la sont posés Extrêmement tard Jusqu'au 18ème siècle La mise en esclavage Des noirs Ne pose aucun Aucun cas de conscience Éthique Aux européens Aux sociétés européennes Et c'est assez naturellement Qu'en 1550 Au terme de la fameuse Controverse de Valadolide Ce qu'on a Rétrospectivement qualifié De controverse De Valadolide Les amérindiens Sont considérés Disons Comme des hommes éducables Je vous passe les détails C'est des choses Que On pourrait éventuellement Parler Si le cas vous intéresse Dont j'ai déjà parlé ailleurs Les amérindiens Sont Disons Catégorisés Ou élus Comme des êtres éducables Des chrétiens potentiels Alors que Les noirs Demeurent des bêtes brutes Cordéables à merci Et ce statut D'une certaine manière N'est même pas mis en question Et les européens blancs Ne se demandent Même pas vraiment Pourquoi les nègres Leurs sont si abjectes Ils se contentent De les déshumaniser Et c'est là Une des sources De la modernité Avec La naissance De la traite transatlantique Et donc la seule question Possible alors Puisqu'on peut difficilement Se poser la question Du comment Si les acteurs De l'époque eux-mêmes Ne se la sont pas Du pourquoi Si les acteurs eux-mêmes Ne se la sont pas posés On peut plutôt se poser La question du comment Qui éventuellement Pourra nous permettre De répondre A la question du Pourquoi Et donc cette question De l'être noire Que je tente de construire Avec vous C'est une question D'ontologie politique Ontologie politique Noire disais-je tantôt C'est à dire que C'est la question Des conflits Qui portent Sur la nature même Ou la vérité même De la réalité Les conflits Sur ce que sont Les choses Et sur les manières Antagoniques De se comporter A l'égard de ces choses Et ici Le thème de la naissance Est un thème D'ontologie politique Centrale pour la définition De l'humanité La délimitation Des frontières De l'humanité La question de la naissance Et ce problème C'est le problème Dont on parle parfois Sous le terme De question De la néoténie Qu'est-ce que c'est Que la néoténie Ce terme Savant Quelque peu Impénétrable A première vue C'est simplement Le fait que Tout être humain N'est prématuré C'est à dire que A la différence D'autres espèces La girafe La girafe tombe Vous avez déjà vu Des reportages animaliers La girafe tombe Comme ça Pouf Du haut De sa mère Elle arrive Comme ça Elle se relève péniblement Tac tac Et puis elle va chercher Sa bouffe C'est à dire qu'elle est Fonctionnelle immédiatement L'être humain C'est pas le cas L'être humain A partir du moment Où il naît Il exige Une somme D'efforts D'investissements En termes de temps Et d'énergie Absolument considérables Pour subsister Si cet investissement N'a pas lieu C'est très simple Une seule chose Peut arriver Il meurt Rien d'autre D'une certaine façon C'est ça le fondement De la socialité humaine Bien obligé D'avoir Un investissement De la collectivité Pour vous faire survivre Pendant plusieurs années Sinon Il est certain Que vous allez mourir Ou bien vous finissez Dans une poubelle Ou dans un congélateur C'est tout Il n'y a pas Il n'y a pas D'autre choix Ou ce sont des centaines Et des centaines d'heures Qui vous sont consacrées Ou Vous finissez dans une poubelle Ou dans un congélateur Et donc la néothéine humaine C'est ce qui oblige à ça C'est le fait que L'être humain Naît prématuré C'est à dire qu'il naît Sans ses capacités De défense Sans ses capacités D'aller lui-même A la nourriture Sans ses capacités De se défendre lui-même Contre ses prédateurs éventuels Etc Il a besoin d'être défendu Il a besoin d'être nourri Etc Et donc ça Si vous voulez C'est là C'est le moment fondamental Le moment primordial Pour repenser l'ontologie politique Je pense Il y a une précarité originaire De la vie humaine Qui va être un point d'appui Pour diverses ontologies politiques C'est à dire par exemple Giorgio Agamben va dire Que c'est le moment Où la vie humaine Va être capturée par le droit C'est à dire que La vie humaine va être Possiblement prélevée De diverses manières C'est à dire que On vous envoie à l'école par exemple Après on va vous prélever des impôts Vous appartenez à une nation Ce moment où vous naissez Vous naissez un endroit Vous appartenez à la nation Elle vous prend Elle vous envoie au service militaire Si ça existe encore C'est une guerre Elle peut vous prendre Tu vas là La vie est capturée Mais ça La manière dont ils pensent les choses Si vous voulez Je pense que c'est caractéristique Disons de la condition blanche La condition européenne C'est pas comme ça Que ça marche dans la condition noire C'est à dire que la néothénie Donne lieu à d'autres choses À d'autres manières Dont on est forcé C'est de l'envisager Papendia Et encore lui Pense le rapport des noirs À la violence Comme quelque chose de contingent C'est à dire qu'il le pense Sur ce mode là C'est à dire quelque chose Qui peut être Ou qui peut ne pas être Quelque chose qui peut arriver Ou ne pas arriver Comme si la violence Était toujours postérieure À la naissance Ça c'est une manière de penser Qui au fond Est extrêmement répandue Est extrêmement fondamentale Dans notre ontologie politique Européenne C'est à dire que Au fond Celui qui l'a formalisé Qui l'a problématisé De la manière la plus parlante Et la plus matricielle Disons en tout cas En France fortement C'est Jean-Jacques Rousseau Ouverture du contrat social L'homme est né libre Et partout il est dans les fers L'homme est né libre Et il en a de la chance l'homme Autrement dit La violence de l'esclavage N'est pas consécutive de l'homme Puisque l'homme est né libre Mais il est partout dans les fers C'est à dire Il est partout dans une situation d'esclavage Il y a comme une espèce De liberté primordiale Qui serait intrinsèquement liée À la naissance Le droit naturel Autrement dit Mais évidemment c'est un optimisme D'idée que l'homme n'est libre Mais un optimisme qui n'est possible Que parce que Rousseau Comme très souvent dans l'histoire politique moderne Parle d'esclavage Évidemment cette métaphore de faire Est une métaphore esclavagiste Il utilise la figure de l'esclavage Comme une métaphore Une métaphore pour décrire la condition européenne Et la condition des européens Qui sont soumis à l'arbitraire du souverain De l'ancien régime Etc C'est à dire que l'homme est né libre Du droit naturel Partout il est dans les fers Pourquoi ? Et bien parce que Si vous voulez Les états européens Sont pour beaucoup Régis par des systèmes Monarchiques absolus Qui ne permettent pas L'expression De ce que Rousseau pensera Comme une forme de citoyenneté C'est à dire Comme l'expression d'une souveraineté Qui ne serait plus Dans les mains d'un seul Mais une souveraineté populaire C'est intéressant tout ça C'est quand même pas mal Mais Si on réduit Si vous voulez Cette histoire de métaphore Ca boils down Comme on dit en anglais C'est à dire que le truc retombe Il ne reste rien De cette question d'esclavage C'est un tout autre rapport politique Qui est mis en évidence En utilisant la métaphore de l'esclavage Mais il n'est pas question d'esclavage ici Je vais me permettre de citer Louis Salamolins Le philosophe Qui a d'ailleurs longtemps enseigné à Toulouse Et qui C'est mon université Et qui Et qui est également l'éditeur du Code Noir Pour ceux qui ont lu Si vous voulez La version commentée du Code Noir C'est Louis Salamolins Qui est à l'origine De cette redécouverte du texte Je sais ce qu'il écrit sur Rousseau Cet esclave L'esclave de Rousseau Est le français de France Le blanc De blanc-collande chrétienne Le parisien de Paris C'est tout simplement Et c'est grandiose Chacun en convient Le citoyen A qui Rousseau Veut rendre la dignité En l'élevant A la catégorie De part de souverain Le noir d'Afrique N'est pas là Le noir des Antilles Encore moins C'est clair Le noir du Code Noir Ne sollicite aucunement L'attention de Rousseau Rendons-nous à l'évidence Du seul esclave Au sens juridique Dont parle le Code Noir français De ce temps Rousseau N'en a cure Donc L'esclave réellement existant L'esclave Des champs De Cannes Des Antilles Rousseau Celui-ci ne le connait pas Et De là Ça me met sur la voie Disons De l'idée que La phrase la plus célèbre Du contrat social L'homme est né libre Et pourtant partout Il est dans les fers Est inexacte Lorsqu'on la prend au sens propre C'est-à-dire Lorsqu'elle concerne Les esclaves réelles Elle n'est exacte Que dans l'économie Du contrat social C'est-à-dire En tant que métaphore Pour les noirs Pour les esclaves La naissance N'est pas synonyme De liberté Le passage du milieu C'est-à-dire Le passage Des côtes africaines Aux Amériques Métamorphose Les africains En noir Dans la cale Du navire négrier Et ce processus Cette catastrophe Métaphysique Comme dit Wenderson Contamine La notion même De naissance Contamine la signification Même De ce que signifie L'acte de naître Une autre Théoricienne Nathropessimiste Qui s'appelle Christina Sharp Le dit De manière extrêmement âpre Et extrêmement brutale En écrivant Que Les vagins Des mères Esclaves Qui donnent naissance Deviennent Elles-mêmes Une sorte De passage Du milieu Le fait même De naître Devient un passage Du milieu Ce qui signifie Qu'on devient Esclaves En naissant Et que L'utérus De ces femmes Esclaves Se transforme En Une usine A produire Des nègres Une usine A produire Des esclaves Puisque Au Brésil Dans les colonies Britanniques Dans ce que seront plus tard Les états indépendants D'Amérique du Nord La doctrine Qui régit La venue au monde Des enfants noirs Se dit en une Locution latine Que Je vous soumets Partus Secuitur Ventrem Partus Secuitur Ventrem Cela signifie Que La progéniture Sursuit l'utérus En d'autres termes Le nouveau-né Hérite De la condition D'esclave De sa mère Puisqu'ici L'utérus C'est une synecdote Pour désigner La mère Ce n'est pas Parce qu'on utilise Des locutions latines Que Les formulations En deviennent poétiques Elles sont parfois D'une âpreté Et d'une grossièreté Hors du commun Et donc Ce qui se passe Dans cette situation-là C'est que nous avons Une très étrange Équivalence De la naissance Et de la mort sociale Naître C'est d'emblée Mourir socialement Et c'est maintenant Cette mort sociale Que je vais avoir A parler C'est un concept Que j'emprunte Un sociologue De Harvard Des grands sociologues Historiques De l'esclavage Qui s'appelle Orlando Patterson Et qui écrit un ouvrage Qui s'appelle précisément Slivery and Social Death Et lui-même L'emprunte A des Des anthropologues Français Dont Notamment Méassou Claude Méassou Je crois Le père d'un autre Méassou Qui fait de la métaphysique Tordue Et Je vais citer La définition De la mort sociale Que donne Orlando Patterson L'esclave Est violemment Déraciné De son milieu Il est désocialisé Et dépersonnalisé Le processus De négation Sociale Constitue La première étape Essentiellement Externe De l'asservissement L'étape suivante Implique Que l'introduction De l'esclave Dans la commune De son maître Implique L'introduction De l'esclave Dans la communauté De son maître Mais Elle implique Le paradoxe De l'y introduire En tant que non-être Un peu tordu Ça aussi Mais je vais Je vais essayer De m'attarder là-dessus L'esclave Est prélevé Dépersonnalisé Donc Pris d'un endroit Placé dans un autre Mais il est Comment dire Il est introduit Dans ce nouvel endroit Dans un régime particulier Qui fait que Eh bien Il n'est pas Un être Comme les autres Il est un non-être C'est à dire Qu'il ne bénéficie pas De tous les droits Et de tous les bénéfices Du fait d'appartenir À la communauté nouvelle Dans laquelle il se trouve Il est introduit Dans cette nouvelle communauté De manière subalterne Et la spécificité De l'esclavage moderne Puisque cette définition Là Ça s'applique D'après Paterson À toutes les formes D'esclavage En réalité Aussi bien Aux formes D'esclavage Antiques Aux formes D'esclavage Médiéval Qui sont parfois Décrites comme Des formes de servage Aux fameux Évidemment Esclavage Trans-saharien Esclavage islamique Etc Esclavage coréen Esclavage Asiatique C'est une tentative De définition Extensive De l'esclavage Il faut resserrer Cette définition Si on veut parler De l'esclavage moderne C'est-à-dire De cet esclavage Qui devient Consubstantiel À la condition noire Et donc Cette nouvelle Caractéristique Fait que Il ne s'agit plus Simplement de capturer Des individus Mais ils naissent Dans cette situation C'est-à-dire Ils naissent En tant qu'étrangers À l'endroit même Où ils naissent Ils naissent Comme des non-naîtres Qui n'appartiennent pas À la communauté Où ils naissent C'est extrêmement étrange Puisque Si vous voulez Ça fait partie De cette définition aussi C'est ce que Orlando Patterson Qualifie De Aliénation natale C'est-à-dire Que vous avez Nécessairement un passé Vous avez nécessairement Une famille Etc Des amis Que vous soyez capturé en Afrique Que vous soyez Pris Que vous laissiez Immédiatement dans une plantation Vous avez ce passé Mais vous n'y avez pas droit L'esclave n'a pas droit A son passé C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit À avoir une généalogie Il n'a pas le droit À appartenir à une communauté Parce qu'il peut être vendu À tout moment Il peut être arraché À un endroit Envoyé à un autre Si vous lisez des récits Des récits d'esclaves C'est plein de ce type d'histoire J'ai un ami Il faut que je lui prête Des esclaves Je les prends Je les donne De ma plantation Je les vends À un moment donné Avec des déplacements D'individus Et de groupes Qui sont d'une brutalité Et d'une soudaineté Sans commune mesure L'impossibilité De l'appartenance Et imaginez Une situation Où la naissance même Participe de cela C'est-à-dire Qu'on peut vous prendre Et vous faire élever Par d'autres personnes D'autres groupes Ici, là Votre condition même De nouveau-né Donc dans cette situation De néothénie Et d'être Si vous voulez Baloté Au gré des vents Au gré de l'organisation Plantocratique Telle que Le maître de la plantation Aura pu la décider Ou aura pu la penser Et bien Avec tout ça Là je parle D'un événement Enfin d'un phénomène D'un moment bien particulier Mais Ce moment Donc l'hypothèse C'est qu'il génère Et participe A générer Cette fameuse catastrophe C'est une catastrophe Métaphysique Ou ontologique Au cours de laquelle Si l'esclave Naît esclave En raison De son appartenance Généalogique A l'Afrique subsaharienne Puisque le noir Ne naît pas libre Et qu'il est Dès l'origine Constitué par la violence Dans les institutions Dans les imaginaires Politiques Européens L'esclavage Devient La propriété Exclusive Des nègres Et que L'Africain Devient fondamentalement Un être Pour l'esclavage Et Que A partir de cela Ca va être Si vous voulez Le point de départ Pour en faire également Un être Pour la colonisation Que le noir Est d'abord Au moment de la traite Fondamentalement Voué à l'exil Et qu'au moment Du colonialisme Donc la fin du 19ème siècle Du cycle De ce qu'on appelle Le second colonialisme C'est à dire Le partage De l'Afrique noire Entre autres 1885 C'est la date Un petit peu symbolique Qu'on prend parfois Même si C'est toujours plus Plus complexe Et plus dense Que cela En termes d'événements D'événements Et sur les Mais prenons ça Comme un jalon Significatif Qui parle à Je pense à Beaucoup de personnes Dans cette salle A partir de ce moment là L'Africain devient Un exilé Sur son propre sol C'est à dire Qu'il devient illégitime Sur son propre territoire Et que Le propriétaire légitime Du territoire Qu'il occupe Qui vont être définis Dans le droit Européen Comme des territoires Sans maître Des territoires vides Symboliquement vides C'est à dire vides D'habitants légitimes Pour l'occuper Pour en faire Fructifier les richesses Donc D'être Potentiellement exilable Le noir Devient un être Exilé Sur le sol Africain lui-même Et il y a une continuité Entre évidemment Ces deux Ces deux phénomènes Qui tiennent à L'assimilation De la figure De l'Africain Devenu Le noir A la mort sociale Et donc Cette hypothèse D'ontologie politique Que j'emprunte Que j'essaie de suivre Que j'essaie D'explorer Et que La position Institutionnelle Scientifique Imaginaire Qui assigne le noir A la mort sociale Existe toujours Et que Les noirs sont De façon Ordinaire Et répétée Privé Privé Dans Les sociétés Notamment Occidentales Actuelles Privé De certains éléments Constitutifs D'une vie Digne d'être vécue Ce qui Génère Un sentiment De déshumanisation Et Une conviction D'appartenir A ce que Fanon Appelle La zone Du non-être Il y a bien sûr Qu'on pourrait citer La corte De discrimination En tout genre Qui sont Qui sont Fortement documentés Les injures Souvent médiatisées Je ne sais pas Si ça Si ça a traversé La frontière Pour atteindre La Belgique Mais il y avait Ces affaires Autour de Guerlain Je ne sais pas Si les Je travaille Comme un nègre Je ne sais pas Si les nègres Ont beaucoup travaillé Tout ce qui concerne Taubira Tout ce qui concerne Les footballeurs Tout ce qui concerne Damso Tout ce qui concerne Les rappeurs En général Ça ce sont Des éléments Si vous voulez Des indices Mais le plus parlant Le plus significatif Sur quoi je vais M'attarder C'est la question De la confrontation A la violence d'Etat Qui est L'élément Le plus central Dans la négrophobie Globale Puisque c'est un élément Central Aux Etats-Unis Bien sûr Au Brésil Évidemment Aussi en France Peut-être aussi En Belgique Puisque je pense Que ici Nordine A déjà travaillé Sur ces questions La question De la violence d'Etat Est donc Centrale Dans le sens Je vais m'attarder Sur la question D'une certaine Systémique négrophobe Disons Qui Implique Les dites Forces de l'ordre C'est-à-dire la police La gendarmerie En France C'est une gendarmerie Je ne sais pas Si ça existe ici Je ne crois pas Vous en avez de la chance Gendarmerie Au Brésil On appelle cette gendarmerie En France On appelle ça une gendarmerie Au Brésil On appelle ça Police militaire C'est ça C'est une police militaire Qui implique aussi Évidemment Les médias Mainstream Les organes Gouvernementaux Et associatifs De l'antiracisme Subventionné par l'Etat J'en reparlerai De ça Ça a une place Bien particulière Dans ce cadre-là Le féminisme Subventionné par l'Etat Également Dans une large mesure Et donc Je vais tenter Si vous voulez De dégager Certains symptômes Une symptomatologie De ce que serait La mort sociale noire En France Actuellement Caractéristiques Encore une fois Je ne sais pas Comment ça se passe ici Vous me l'apprendrez Comme ça Je n'ai pas trop enquêté Exprès Un petit peu J'aurais pu vous rappeler Parce que Je ne vais pas vous expliquer Comment fonctionne votre pays Ils sont complètement grotesques Je vais vous parler de comment ça se passe chez vous Et puis en plus On s'inspire réciproquement N'est-ce pas Les saloperies qui se passent en France Inspirent la Belgique Et un petit peu réciproquement aussi Comme ça On va apprendre les uns des autres La France C'est un pays qui applique De façon intensive Et très peu encadrée Très peu restreinte Légalement Les contrôles policiers Mais ça on l'a vu En Belgique ça se passe aussi On l'a vu avec Nordinière Les filles viennent Ils palpent comme ça Ils palpent un noir comme ça Au hasard Sans un mot Palpation directe Et en France aussi On applique de manière très intense Et absolument pas réglementée Le contrôle d'identité Et la palpation Et évidemment tout cela sur la base Non dite mais Extrêmement documentée De ce qu'on appelle Le profilage racial Évidemment Cette méthode Brille par son inefficacité Au niveau purement pratique Au niveau purement Si vous voulez Des chiffres Je cite un historien Qui s'appelle Emmanuel Blanchard Qui a écrit un article Extrêmement bref Mais d'une grande qualité Qui s'intitule Contrôle au faciès Une cérémonie de dégradation Qui résume beaucoup de choses Dans cet article il est écrit L'immense majorité Des contrôles d'identité Ne débouche Sur aucune suite policière Sauf Les éventuels incidents Créés par les contrôles eux-mêmes C'est à dire Refus d'obtempérer Outrage Et violence à agents Etc Donc les contrôles Génèrent eux-mêmes Les propres délits Qu'ils visent à réprimer Et en réalité La fonction de ces contrôles Puisqu'ils sont inefficaces À part à générer De nouveaux délits La fonction de ces contrôles Est à mon sens D'anéantir La dignité De leur proie Et De les annihiler Comme des humains Au sens plein du thé Je cite encore Ce même Blanchard Exiger de quelqu'un Qu'il s'exécute À la suite d'une injonction Discrétionnaire Et imposée Qu'il justifie De son identité Est une manière De nier L'évidence Et la légitimité De sa présence Et de sa condition Donc je dis que c'est un symptôme De la mort sociale Noire Puisque Tout rapport social Normal Et réciproque Est en l'espèce Remplacé par La violence De celui A qui l'institution Accorde Une légitimité Une identité C'est-à-dire Le policier Contre celui Qui doit prouver La sienne Celui qui est soumis Au contrôle Il y a également Une dimension Assez intéressante Dans ce cadre-là Qu'analyse Léonora Miano Qui est une dimension De choc Des virilités Si vous voulez C'est assez intéressant Mais je ne vais pas M'attarder là-dessus Même si Dans le cadre D'une discussion Sur Damso Ça pourrait peut-être Tantôt Nous Intéresser Et enrichir La problématique Donc La production De la mort sociale Favorise Évidemment Cette Comment dire Cette ordinaire Du contrôle Cette ordinaire De La confrontation Et l'installation Je dirais en réalité Puisque c'est de ça C'est de ça qu'il s'agit Quand on regarde Un petit peu Comment ça se passe Si vous voulez La transformation De certains espaces urbains En une suite de checkpoints Puisque c'est ça en réalité Un 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 contrôle Identité C'est une forme De checkpoint C'est un checkpoint Volant C'est un checkpoint Un checkpoint Dématérialisé On doit prouver Son identité Cette ordinaire Donc Du contrôle Et de l'humiliation Favorise Évidemment Une certaine indifférence À la mise à mort Physique Et au viol Et dans tous ces cas Un système Un système de féminisation Existe En cas de mise à mort Un système de féminisation Complexe On dit souvent que Ce système de féminisation Médiatique Institutionnel Etc Vise à disculper Les policiers Qui sont en l'espèce Des criminels C'est vrai Mais je pense Que c'est secondaire C'est à dire que La première production De toute cette entreprise C'est De créer une indifférenciation Des vies noires Et des vies Arabes Qui sont Si vous voulez Les victimes privilégiées De ce type De ce type De violence De créer leur indifférenciation Entre la mort Et la vie Je vais essayer D'enrichir L'hypothèse Nous avons toujours Une série De mêmes événements Dès qu'un Ce type Ce type De meurtre Voilà Je ne sais pas Lamindienne Tseoluanca Traoré Etc Dès que ce type De ce type D'événements Ce type d'événements Arrive Une certaine machinerie Se met en branle Qui implique Des conférences de presse Des préfectures Des ministères De l'intérieur Qui vont Légitimer La prise de décision Policiaire Nous avons toujours Des autopsies Qui font mine De trouver des causes Naturelles A la mort Ou au viol Pourquoi pas Qui semblent Plus crédibles Que l'asphyxie Que Des faiblesses Des faiblesses Physiologiques Qui expliquent La La disparition De la victime Et qui serait Donc Qui n'aurait Simplement Était Causé De manière Extrêmement Médiatisée Par la violence Qu'ils ont Nous avons L'avocat général Ou le procureur Le président Du tribunal Qui vont Évidemment Ménager Les agents Lors de Lors de Comment dire Au moment De les interroger Au cours du Procès S'il y a procès Qui vont minimiser Leur implication Et qui vont Au contraire Insister Sur Les défauts De leurs victimes La manière Dont ils ont Mené leur vie Le fait Plus C'était des Petits Voiles Des criminels Enfin Tout cet attirail Rhetorique Les récits Des témoins Évidemment Qui ont assisté Éventuellement A ces faits là Sont négligés Et tout cela Concourt Un extrêmement Grand taux D'acquittement En cas de Crimes policiers Et Dans le meilleur Des cas Des peines symboliques Tuer un noir Tuer un arabe Ce n'est rien Parce que Sa vie N'en est Pas vraiment une Et Disons Cette Légitimation De la destruction De la vie Noire C'est à dire La production Comme dit Sharp De l'immanence Et de l'imminence De la mort Noire Serait incomplète Sans Un autre élément Qui est peut-être L'élément Le plus intéressant Analysé Qui est L'impossibilité Si je peux L'exprimer ainsi L'impossibilité De formuler La fin du racisme D'état Comme une demande Sociale Ou une demande Politique Évidemment On a un exemple En France Tout à fait parlant Mais qui est Un petit peu Anecdotique Je vais essayer D'aller au-delà Mais que je cite Tout de même Le fait que Jean-Michel Blanquer Le ministre de l'éducation Nationale En France En ce moment Avait porté plainte Pour diffamation Contre un syndicat Français Sud-éducation 93 Qui a utilisé Dans l'une des formations Qu'il proposait La notion De racisme d'état Donc le ministre A voulu porter plainte Contre eux En disant Que c'était la diffamation D'utilisable Parce que ça n'existe pas Et la plainte A été classée Sans suite On peut s'en féliciter Mais je pense Que ça ne suffit pas A invalider Cette ingénierie De De l'impossibilisation De formuler La fin du racisme D'état Comme une demande sociale Déjà ça plainte Prouve que Si vous voulez La bête résiste Mais il existe Bien d'autres dispositifs Que je vais essayer De dégager Et qui sont Bien plus efficaces Que cette espèce De tentative De passage en force Judiciaire Et le principal dispositif En réalité Le plus complexe Consiste en La prise en charge Et la redéfinition Étatique De l'antiracisme En France C'est extrêmement C'est extrêmement net C'est-à-dire que L'antiracisme N'est plus Un activisme De la part Des victimes De violences sociales Et politiques Mais Devient un certain Secteur de la police L'antiracisme Pris en place Par des structures De l'État Et des structures Subventionnées Par l'État Des associations Ou ONG Subventionnées par l'État Manuel Valls Et ceux qui gravitent Autour de lui Ont été De très efficaces Acteurs De la création De ces dispositifs C'était sous la présidence De François Hollande Et ça continue Un petit peu Sous cette forme-là Aujourd'hui Je vais en donner Deux éléments Centraux Premièrement Qui sont Intestables Ce n'est pas Une vue de l'esprit On a des interviews Qui en attestent De manière extrêmement Transparente On a tout d'abord L'hypothèse On part de l'hypothèse Que l'antisémitisme Est qualitativement Différent De la négrophobie Et de l'islamophobie Et qu'il est plus grave Ça le préfet Clavreul Qui était Le délégué Interministériel A la lutte Contre le racisme Et l'antisémitisme 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 Est plus grave Et A cette aune En conséquence Les noirs Et les arabes Sont les racistes Par excellence Puisque L'antisionisme Qu'un bon nombre D'entre eux A Le défaut de pratiquer Les conduit Aisément A l'antisémitisme Ils sont plus facilement Que l'antisionisme Et l'antisémitisme Sont la même chose Donc en conséquence Les noirs et les arabes Sont les types Les plus racistes Qui sont Dans cette définition Sont les types Les plus racistes Qui soient Et cette définition Du racisme Est absolument Découplée Des questions De souveraineté Des questions D'oppression Des questions De violences d'état Bien entendu Etc Ça devient une forme D'opinion Deuxième moment Important C'est une certaine Confusion Délibérée Qui est Entretenue Entre le combat Nécessaire Contre le racisme C'est à dire C'est à dire Pour le définir Comme fanon L'impérialisme Tel qu'il est Vécu Et expérimenté Donc confusion Entre le racisme Et la race C'est à dire Des types De subjectivité De subjectivité Politique Qui ont été Souvent Produits Non seulement Par la violence Racial Mais aussi Par le combat Politique Contre le racisme Puisqu'il faut bien Revendiquer Sa lutte contre le racisme A partir de quelque part A partir du fait De dire Je suis noir Je suis arabe L'affirmation D'une dignité Noire Ou d'une dignité Musulmane Revient Dans ce cadre là A être catégorisé Comme un type D'intervention Raciste Dans l'espace Public Et dans Cette logique Présente On remplace Le fait De combattre Le racisme Par le fait De combattre La race Et donc Combattre La race Ça devient Combattre Les noirs Et les arabes Puisque ce sont eux Qui revendiquent Leur appartenance A un certain groupe De manière A le défendre Contre les agressions Qu'ils subissent On a donc là Un discours politique Qui tend A déposséder Des luttes Antiracistes Radicales De leur propre être De leur propre objet De leur propre manière De se présenter Dans la société Et la mort sociale Est ici bien présente La mort sociale Comme menace De la mise à mort La mort sociale Comme indifférenciation Entre mort Et vie Et l'impossibilité De s'inscrire D'inscrire la lutte Ici Dans le cadre D'un système De demande démocratique Puisqu'elles sont D'emblée Frappées D'illégitimité Et donc pour moi Dans le cadre Qui est ici posé La dignité Va consister Dans une capacité À survivre À combattre Et à trouver Des ressources Dans la mort sociale Elle-même Est-ce que C'est ça la force Des traditions intellectuelles Africaines Et afro-descendantes La mort et la vie Ne sont pas simplement opposées Ce ne sont pas simplement Deux entités Qui se feraient face Et une fois qu'on est mort C'est fini On peut passer De l'un à l'autre On émerge De la mort Lorsqu'on vit On est Dans un espace Qui est saturé Par des ancêtres Ceux qui sont morts Restent avec nous On séjourne auprès d'eux En conséquence La mort sociale Elle-même Possait de certaines ressources Et connaître la mort sociale C'est connaître des choses Que le maître Le colon Le flic Ne connaît pas On parle jamais de la dignité Que quand on est confronté A la mort A la violence Au désespoir C'est une personne Qui est restée digne On peut rester digne Que lorsqu'on est Face au désespoir Face à une situation De violence Face à une situation De mort sociale La dignité Ce sont Les efforts Pour Vivre Une vie humaine Et l'histoire De ses efforts C'est-à-dire Une certaine hantise De spectre du passé Spectre de Césaire De Fanon Par exemple Quand on attaque Danso Par exemple On s'attaque A cette histoire On s'attaque A cette histoire En mettant En avant Evidemment Un certain nombre De spectres Du passé Et de spectres Qui émergent De la mort sociale Noire Quelle image De Damso Dans ces discours En quoi Ces discours Sont négrophones L'appétit noir L'appétit sexuel noir La force De la violence Noire Le noir Comme violeur Le noir Violeur Et violent Il y a une confusion Fondamentale Et fondamentalement Entretenue Et c'est Frank Wenderson Qui dit ça Je vais terminer là-dessus Une confusion Fondamentalement Entretenue Confusion négrophobe Peut-être par excellence Entre La force noire Et le pouvoir Ou la puissance C'est-à-dire que le noir Est défini comme Un prédateur sexuel Alors même Qu'il est dans une situation D'impuissance Totale C'est-à-dire que Même les simulacres De violences Que le noir Pourrait exercer Contre une femme blanche Causera immédiatement Potentiellement Contre lui Une violence De la part de l'État Une contre-violence De la part de l'État L'inverse n'est pas vrai La force physique Que l'on prête Au noir Et qui Dans cet imaginaire Négrophobe Dont j'ai essayé De donner quelques éléments Cette force physique Qui le prédispose A la violence N'a rien à voir Avec un pouvoir Et en réalité N'en déplaise Aux pseudo-féministes Et semble-t-il M'a-t-on dit En Belgique Des pseudo-féministes Qui sont particulièrement Amatrices De certaines violences D'État Particulièrement gourmandes De la violence Par exemple De l'État israélien Nous avons dans ce cadre-là Des personnes Qui sont fondamentalement Soutenues Par un système De pouvoir Et un système De puissance Considérable Et qui historiquement S'est déclenché Contre le noir Il y a Des débats Qui existent Depuis longtemps Pour savoir S'il existe Un racisme anti-blanc Souvent on dit Que ça n'existe pas Je pense probablement Que ça n'existe pas On peut aujourd'hui Se demander Après ce cas-là Contre Damso Et c'est un J'ai pas vraiment De réponse Si vous voulez Mais c'est un petit C'est un petit troll Peut-être Avec lequel je voulais terminer Je pense que Et ce sont des questions Qui dans ce courant Provocateur Mais intéressant De l'afro-pessimisme Des questions qu'on se pose Est-ce qu'à Est-ce qu'il peut exister Un sexisme Du noir Contre la blanche Est-ce que ça peut exister Est-ce que même Dans un système Fondamentalement négrophobe Ça peut exister C'est aussi une question Je pense qu'on peut Se poser En tout cas Ce qui est sûr C'est que la négrophobie Contre le noir De la part de ce système De ce système De ce système Disons Dont le féminisme Consiste à A consolider Le racisme d'état Et bien il est sûr Que cela existe Voilà Je termine là-dessus Et je vous remercie Pour la qualité de votre Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501